bon je rigole parce que j'ai un gros décalage sur ma caméra de contrôle pour la pour la vidéo mais pour la vidéo du plafond mais je pense que là je l'accélérerai ok alors bonjour à tous aujourd'hui je pense que ces vidéos atteignent un niveau de maturité rarement atteint par ces vidéos encore à ce jour parce que j'ai une caméra là j'en ai une là haut voyez c'est un système extrêmement alors là je vais le montrer c'est trop sophistiqué cette fois c'est un système de de trucs de voitures que j'avais et que j'ai scotché au plafond donc là ça me permet d'avoir une vue merveilleuse donc tout ce qui est matérialiste par exemple est à rimanien donc moi par exemple je suis matérialiste pas à niveau au pognon parce que ça se saurait mais matérialiste au sens philosophique c'est à dire que je pense que la vie est matière dans un premier lieu et que l'esprit est une propriété émergente de la matière vous n'êtes pas obligé d'être d'accord en fait je m'en fiche mais ça c'est un raisonnement à rimanien c'est une façon de voir à rimanienne lucifer lui par contre c'est la folie mystique et être que dans l'esprit partir loin loin dans le ciel et ne pas avoir du tout les pieds sur terre et entre les deux il ya le christ cosmique qui fait l'équilibre entre lucifer et à riman qui est donc le l'étape parfaite pour un être humain selon les anthroposophes attention ce n'est pas ce que je pense d'ailleurs selon les anthroposophes j'ai appris récemment qu'il y a eu deux christ un qui était le christ jésus et l'autre qui était enfin il faudrait que je regarde ça plus avancé avant de vous en parler voilà c'est des trucs d'anthroposophes quoi je suis très content parce que la vidéo où on voit la la bd on voit pas du tout mon crâne dessus donc ça c'est bien parce que c'était insupportable quand on voyait mon crâne hier mais comme vous comme ça n'a pas marché vous l'avez pas vu je suis bien content de vous avoir épargné ça donc à riman tome 2 de cosmobacus écoutez je commence et sans plus attendre à dessiner alors je suis obligé d'enlever les lunettes pour dessiner ce que j'y vois mieux de près sans lunettes ne cherchez pas à comprendre voilà alors là c'est pour cyprien c'est sa deuxième bd de cosmobacus donc je vais faire le héros jean bernard junistrum qui me ressemble un peu bourré dans un salon du vin puisque c'est un peu ce qu'on voit dans cette bd dans cette bd s'appelle hariman parce que le premier tome c'était lucifer parce qu'on faisait la rencontre de de viticulteurs en biodynamie et en cosmoculture complètement luciférien c'est à dire complètement pris dans leurs histoires spirituelles et mystique et énergétique donc un peu perché avec tout le respect que je leur dois et là par contre on va à bordeaux bordeaux terre des vins harimanien s'il en est puisque c'est beaucoup l'appât du gain les pesticides et tout et tout on va à vinexpo bordeaux en fait voilà repères de viticulteurs et de vignerons harimanien qui font beaucoup ça pour l'argent bon faut pas généraliser je connais des bordelais qui sont très bien j'ai même un ami qui fait du saint émilion c'est parfait mais bon c'est le propos c'est pour voilà toujours être un petit peu caricatural en fait de la bd voilà mais après on va retrouver d'autres viticulteurs notamment nicolas joli qui lui est bien 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 luciférien voilà une grande interview de nicolas joli qui est assez incroyable nicolas joli fait du vin en en jours couler de ses rangs il a sa propre appellation à lui tout seul et il est bien parti et c'est lui le spécialiste des êtres élémentaux les êtres élémentaux on en parle beaucoup dans ce tome de cosmo bacchus ce sont les petits lutins de la nature alors ils sont au nombre de quatre enfin quatre sortes de lutins vous avez les les gnomes qui s'occupe de la terre parce que chaque lutin est associé à un élément de la nature donc la terre l'air l'eau le feu le gnome c'est la terre l'air c'est le sylphe l'eau c'est l'ondine et le feu c'est la salamandre la salamandre est un être élémental un peu particulier parce que il n'est pas comme les trois autres n'est d'un des hiérarchies angéliques parce que c'est les hiérarchies angéliques les éons les esprits du temps les angéloï les esprits du du peuple les arcs angéloï enfin tout ça est expliqué par qu'angéloï j'ai oublié de quoi ils sont l'esprit c'est les hiérarchies évangéliques elles peuvent pas s'occuper de la matière c'est quelque chose de trop dégoûtant pour elles alors elles ont fait des êtres élémentaux pour s'en occuper sont des êtres intermédiaires entre les dieux et et nous autres pauvres humains si on veut qu'est ce que je racontais oui et donc les salamandres n'ont pas été créés directement par les par les êtres angéliques angéliques les salamandres sont des âmes groupes des chevaux qui sont des animaux du feu et qui ont été à on voit mon crâne un peu tant pis les salamandres oui mon crâne c'est moche bon c'est pas grave les salamandres ont été créés à part à partir d'un groupe de chevaux qui se sont séparés de l'animal c'est ce que dit steiner en tout cas en tout cas c'est ce que dit joli qui dit que steiner a dit ça dans un livre qu'il a fait apparaître qu'il a fait paraître il ya quelques années s'appelle être élémentaux donc c'est des extraits de livres et de conférences de steiner qui sont recensés dans ce recueil voilà en fait c'est nicolas hagman qui l'a qui les a recensés et c'est nicolas joli qui a qui a découvert ce cet ouvrage et qu'il a qu'il a publié alors quand je dessine c'est comme un ordinateur je parle moins vite parce que ça me prend des cases mémoires voilà il a normalement comme vous voyez le dessin se faire ça devrait donc voilà pourquoi la bd s'appelle hariman en tout cas parce que vous avez des êtres élémentaux qui deviennent harimanien les êtres élémentaux normalement ils sont gentils vu que c'est les anges qu'ils ont créés ils sont dans l'impulsion christique du christ cosmique anthroposophe parce que le christ anthroposophe il vient du soleil il vient dans le soleil c'est apollon en fait c'est la même créature parce que en anthroposophie en fait il ya plein de d'esprit parce que tout est esprit comme je l'ai déjà expliqué et donc il ya plein de le guide de l'humanité en fait tous les dieux grecs tous les les dieux hindous les voilà même les celtes enfin sont des sont des guides spirituels en fait de l'humanité dans leur dans la bonne évolution quoi donc vous avez des êtres élémentaux qui sont sous l'impulsion christique mais vous en avez d'autres qui se font appeler par hariman et qui deviennent des êtres élémentaux harimaniens et qui s'emparent des des rêves de l'humanité notamment dans les machines c'est plein d'êtres élémentaux harimaniens et alors qu'on devient harimanien c'est très grave parce qu'on peut plus réincarner on reste sous terre sous la forme d'hommes culs comme des gnomes harimaniens c'est quand on meurt après la mort et c'est triste de finir comme ça alors qu'on aurait pu rejoindre les hiérarchies et dans le deva shane normalement enfin c'est mon destin puisque je comme je l'ai dit je suis complètement harimaniens moi même donc exit le deva shane le deva shane c'est l'endroit où où vivent les morts avant de se réincarner voilà voilà c'est intéressant l'anthroposophie c'est amende c'est hallucinant et tout ça donc c'est ce que dit steiner dans ses livres et ses conférences c'est amarrant parce que sur twitter il y a des anthroposophes qui me qui me disent que non mais bon ils sont de mauvaise foi voilà bon il est un peu des proportions un peu moyenâgeuses mon personnage donc là c'est jean bernard juny stroum alias mon alter ego au salon renaissance des appellations et qui a bu un peu de vin en biodynamie voilà je voulais dire un autre truc sur les vins non oui pour faire le lien entre la biodynamie et les êtres élémentaux maria toon en a beaucoup parlé aussi des êtres élémentaux la biodynamie en fait donc c'est des petites formules magiques des petites préparations qu'on met qu'on pulvérise sur ses vignes ou qu'on met dans son compost peut être des trucs sympas genre des crânes d'animaux aussi ou des animaux des un poivre fait de cendres d'animaux c'est pas très vegan la biodynamie il y a des vegans qui boivent du vin en biodynamie ils ont tort sans le savoir et les préparations en biodynamie sont des offrandes pour les êtres élémentaux elles attirent les bons êtres élémentaux les êtres élémentaux utiles donc les gnomes donc j'avais dit les gnomes voilà ça la membre et tout qui sont attirés par les par les par la biodynamie donc ça guérit de tout en fait c'est pour ça parce que les êtres élémentaux c'est eux qui se chargent de tout ce qui concerne la nature et le paysage les gnomes s'occupent des racines les sylphes s'occupent des feuilles les ondes non c'est les ondines des feuilles les sylphes des fleurs et les salamandres des fruits et puis il y a des êtres élémentaux du vent du de tout hein des collines de l'herbe voilà si en fait tout n'est qu'esprit comme je disais donc forcément il faut des êtres spirituels pour s'occuper de tout parce que la matière toute seule n'est rien ça n'existe pas on est bien d'accord donc donc la biodynamie attire les bons êtres élémentaux et chasse les mauvais voilà c'est pour ça qu'on est très bien dans un sur les êtres élémentaux ils rentrent en nous aussi on en crée à chaque mouvement sur le rythme je sais pas si vous connaissez ça c'est la danse des anthroposophes il faut mettre des grands mots des grands vêtements en plaie puis faire des grands gestes comme ça et parce que chaque fois qu'on fait un geste en fait on crée un être on crée des êtres élémentaux et si vous faites des beaux gestes vous créez des bons vous êtes élémentaux si vous faites des gestes vilains sans réfléchir vous faites des c'est pour ça qu'on est anthroposophes c'est une lourde responsabilité quoi chaque geste qu'on fait chaque pensée qu'on a les pensées évidemment sont des êtres aussi crée des crée des êtres donc faut faire gaffe quoi on n'est jamais tranquille quand on est anthroposophes faut bouger de façon harmonieuse faut parler penser tout faire de façon harmonieuse sinon on est mal barré quoi on crée des mauvais êtres élémentaux et puis l'histoire du karma aussi on alourdit son karma enfin ça va pas quoi donc les anthroposophes sont en permanence zinzin en fait pas tout ça je veux dire ça c'est la théorie après dans la pratique voilà les bons anthroposophes comme le reste enfin normalement c'est un petit peu voilà et c'est intéressant de savoir tout ça sur la biodynamie quand même moi quand j'ai commencé j'ai ignoré pour moi c'était de la bio quoi avec les phases de la lune quoi je me disais pourquoi pas les phases de la lune la lune elle fait bien les marais alors pourquoi pas et en fait pas du tout la lune effectivement elle a une action sur les océans parce que c'est des très gros objets et puis élastique quoi mais les petits trucs comme les plantes la lune n'a aucun effet là dessus et comme je disais la biodynamie ça va bien au delà des phases de la lune c'est tout là tout le toutes les constellations tout le je veux dire qui est sollicité si on regarde le calendrier de maria thune donc qui est une allemande qui a fait alors qu'il ya beaucoup travaillé elle a fait un calendrier pour savoir en fonction de du zodiac de cendres d'animaux c'est pas très vegan la biodynamie s'il ya des vegans qui boivent du en biodynamie ils ont tort sans le savoir et les préparations biodynamie sont des offrandes pour les êtres élémentaux elles attirent les bons êtres élémentaux les êtres élémentaux utiles donc les gnomes et donc j'avais dit les gnomes voilà ça la membre et tout qui sont attirés par les par les par la biodynamie donc ça guérit de tout en fait pour ça parce que les êtres élémentaux c'est eux qui se chargent de tout ce qui concerne la nature et le paysage les gnomes s'occupe des racines les sylphes s'occupe des feuilles les ont non c'est les ondes dînes des feuilles les sylphes des fleurs et les et les salamandres des fruits et puis à des êtres élémentaux du vent du de tout des collines de l'herbe de voilà si en fait tout n'est qu'esprit comme je disais donc forcément il faut des êtres spirituels pour s'occuper de tout parce que la matière toute seule n'est rien ça n'existe pas on est bien d'accord donc donc la biodynamie attire les bons êtres élémentaux et chasse les mauvais voilà c'est pour ça qu'on est très bien dans un sur les êtres élémentaux ils rentrent en nous aussi on en crée chaque mouvement parce que le rythmie je sais pas si vous connaissez ça c'est la danse des anthroposophes il faut mettre des grands ou des grands vêtements amples et puis faire des grands gestes comme ça et parce que chaque fois qu'on fait un geste en fait on crée un être on crée des êtres élémentaux et si vous faites des beaux gestes vous créez des bons êtres élémentaux si vous faites des gestes vilains sans réfléchir vous faites des c'est pour ça qu'on est anthroposophe c'est une lourde responsabilité quoi chaque geste qu'on fait chaque pensée qu'on a parce que les pensées évidemment sont des êtres aussi créer des créer des êtres donc faut faire gaffe quoi on n'est jamais tranquille quand on est anthroposophe faut bouger de façon harmonieuse faut parler penser tout faire de façon harmonieuse sinon on est mal barré quoi on crée des mauvais êtres élémentaux et puis l'histoire du karma aussi on alourdit son karma enfin ça va pas quoi donc les anthroposophes sont en permanence zinzin en fait pas tout ça je veux dire ça c'est la théorie après dans la pratique voilà il y a des bons anthroposophes c'est comme le reste quoi enfin normalement c'est un petit peu voilà et c'est intéressant de savoir tout ça sur la biodynamie quand même moi quand j'ai commencé j'ai ignoré pour moi c'était de la de la bio quoi avec les phases de la lune quoi je me disais pourquoi pas les phases de la lune la lune elle fait bien les marées alors pourquoi pas et en fait pas du tout la lune elle effectivement elle a une action sur les océans parce que c'est des très gros objets et puis élastique quoi mais des petits trucs comme les plantes la lune n'a aucun effet là dessus et comme je disais la la biodynamie ça va bien au delà des phases de la lune c'est c'est tout la toutes les constellations tout le zodiaque est sollicité si on regarde le calendrier de maria thune donc qui est une allemande qui a fait alors qui a beaucoup travaillé elle a fait un calendrier pour savoir en fonction du zodiaque ça ça c'est c'est ça ça c'est 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501